Je sais, je sais qu'on est loin d'un film occulte, mais celui-ci vaut quand même le détour. Nikta ! Salut, comment ça va ? Aujourd'hui j'avais envie de changer, j'avais envie de nouveautés. Bon, on a fait quelques films sérieux déjà sur la chaîne, mais maintenant avec l'été et la chaleur, j'ai envie de parler d'un film un peu plus léger. D'ailleurs en parlant de chaleur, ça se voit pas, mais il fait une chaleur à mourir. Je me suis retenu pour pas me mettre torse nu, parce qu'en fait, si je suis torse nu, je peux pas accrocher le micro, vous voyez ? Parce que sur les tétons, ça pinçait un peu quand même. The Girl Next Door, ou La Fille d'à Côté, est un film réalisé par Luc Greenfield et sorti en 2004. C'est à proprement parler une comédie pour adolescents qu'on appelle dans le jargon un teen movie. Vous verrez plus tard que ce n'est pas que ça et qu'il est beaucoup plus intéressant qu'il n'y paraît. D'ailleurs, si certains l'ont déjà vu, dites-moi vraiment ce que vous en avez pensé. Je suis assez curieux d'avoir votre avis. Le film est donc sorti dans les années 2000, pendant la grande période d'un sous-genre de la comédie, le teen movie. Possédant ses propres codes, il y en a eu une tripotée impressionnante, comme American Pie et tous ses dérivés. Mais ce sous-genre est très vite devenu un genre facile et clairement futile pour les critiques. On met des jeunes abrutis morts de faim et des bombasses avec des gros lolos et ça fait un film. C'est bien 5 minutes, mais ça a vite fait le tour. Heureusement, et en dépit de ça, on peut trouver certains films très intéressants dans ce genre et c'est le cas de celui-ci. On suit les aventures d'un jeune homme brillant, pas vraiment très populaire, et qui souhaite intégrer une fac prestigieuse. En fait, il travaille énormément pour essayer de décrocher une bourse pour aller dans cette fac qui coûte une blinde. Alors que tout semble pour le mieux côté études, sa vie paisible et insignifiante va être bouleversée par l'apparition de sa nouvelle voisine. En sachant qu'il va tomber bien évidemment amoureux et qu'il apprendra un peu plus tard que cette charmante voisine est une star du porno. Bon, ça fait pas clairement roman à l'eau de rose, mais faites-moi confiance. Enfin, j'ai vu ce film étant adolescent, donc c'est difficile d'être 100% objectif car je l'affectionne tout particulièrement. Après, le but aussi principal de ces vidéos, c'est aussi de vous les faire découvrir, et même, pourquoi pas aux plus vieux, même si je pense pas que ça soit vraiment très intéressant pour vous, justement, je suis vraiment curieux d'avoir votre avis également, parce que c'est vrai que les teen movies, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est destiné aux plus jeunes, et aux adolescents de manière générale. D'ailleurs, c'est vrai qu'on pourrait penser que le film est destiné aux garçons, étant donné que c'est le fantasme masculin d'avoir une copine star du porno. Mais au-delà de cet aspect, le film, je pense, regroupe aussi les filles, parce qu'on parle quand même d'une histoire d'un garçon, d'un jeune homme, qui est prêt à tout sacrifier pour essayer de l'aider et de défendre son premier amour. Mais même sans ça, franchement, le film est cool. Plusieurs choses font que le film fonctionne vraiment bien. Tout d'abord, la relation entre les deux personnages principaux. On sent vraiment que le jeune Matthew vit un rêve éveillé dans les bras de la jolie Danielle. Cette relation est rendue crédible par la performance des deux acteurs, Emile Hirsch et Elisha Kutberg. Emile Hirsch est celui qui joue dans Into the Wild, j'ai fait une vidéo là-dessus, c'est pour ceux qui ne l'ont pas vue, qui aussi était vraiment pas mal. Et je crois que Into the Wild est sorti après, de mémoire, il était un peu plus vieux. Mais Elisha Kutberg, elle n'est pas si connue que ça, en fait, je pense que c'est un de ses rôles principaux. Et franchement, elle s'en tire pas mal. C'est vrai qu'on nous ressort un peu cette histoire d'un protagoniste amoureux d'une fille bien trop belle pour lui. Et pour cause, Elisha Kutberg apparaît sans doute comme la femme fatale. Elle est à la fois sexy et innocente. C'est le genre de film qui semble fragile, mais qui dégage aussi l'assurance de celle qui a compris son pouvoir d'attraction. Il n'y a qu'à voir sa scène d'introduction pour comprendre ce que je veux dire. D'ailleurs, les scènes d'intro de personnages, on va en reparler. Un autre point vraiment important dans ce genre de film est l'amitié. Ici, Matthew est entouré de deux bons amis qui constitueront des intrigues secondaires comiques et qui l'aideront à accomplir sa mission principale. Faut dire qu'ils ont vraiment la tête de l'emploi et qu'ils font très bien le travail. Troisième point important, le background de l'histoire qui est vraiment inédit. En effet, même si les films d'American Pie parlent ouvertement de sexe, ici, c'est littéralement le cinéma X qui sert de fond à l'histoire. D'ailleurs, pour le coup, je trouve le film vraiment soft pour un sujet tel que celui-ci. Cela aurait pu vraiment déraper avec des scènes tordues, voire vulgaires, mais le réalisateur nous a épargné ça. Par contre, je vous rassure tout de suite, il a quand même son lot de scènes un peu coquines, comme tout bon Timmovie sait le faire. Rien de bien méchant, mais pour un film de ce genre, et avec comme toile de fond le cinéma porno, c'est dans le thème en fait. Cet aspect passe aussi par le personnage de Timothy Olyphant. Ce personnage est juste, génial et parfaitement bien écrit. Il colle parfaitement au thème, et on sent que l'acteur s'éclate à jouer ce personnage. Son arrivée est tout bonnement fracassante et totalement stylée. Je pense même qu'il vole la vedette au duo principal. Enfin, c'est même pas je pense, il vole la vedette. Clairement. Dès son apparition, dès la première seconde. Et c'est un petit peu comme je le disais tout à l'heure, les introductions de personnages sont vraiment parfaites. C'est aussi grâce à lui qu'on assistera à de nombreux rebondissements, voire même à du suspense vers la fin du film. Parce qu'en fait, ça part tellement loin, tu te demandes comment on va s'en sortir, et franchement, de ce côté-là, le film est vraiment bien fait, je trouve. D'ailleurs, c'est vrai qu'objectivement, vers la fin, il y a quelques incohérences, voire quelques agissements de personnages qui sont un petit peu bizarres, mais ça passe quand même. La bande originale. Alors là, je me redresse. Tout bonnement magnifique. Elle joue un rôle très très important dans le film, et ça, c'est vraiment voulu du réalisateur. Les morceaux choisis sont vraiment excellents, tout colle parfaitement à l'image qui, quant à elle, n'est pas dénuée de qualité, avec ses petits effets plutôt sympathiques et très propres. Franchement, j'adore toute la musique du film. Elles enjolivent un maximum ce teen movie, qui n'a, a priori, l'air de rien, mais qui cache de nombreuses qualités. L'humour est bien sûr très présent, mais toujours juste. Et pour le coup, le casting joue beaucoup dans la réussite du projet humoristique du film. Le point que je veux à présent aborder pour ce étant encore dans la vidéo, c'est la touche d'humanité qu'il dégage. Le film commence avec une première interrogation du héros. Que va-t-il retenir d'extraordinaire de sa scolarité ? Que va-t-il ne jamais oublier ? Je sais pas pourquoi, mais rien qu'à lire cette phrase, j'ai l'impression de me remettre en question. Je n'oublierai jamais. Si toi là, tu devais faire une liste comme ça à un moment donné de ta vie, qu'est-ce que tu retiendrais ? Qu'est-ce que tu noterais ? En dehors du côté porno, c'est l'une des choses qui m'a le plus marqué, et je trouve l'idée vraiment intéressante et enrichissante. Le passage du discours sur la fibre morale est d'ailleurs très réussi à ce propos, et c'est en ça, je trouve, qu'il se dégage des autres films du genre. The Girl Next Door n'a donc vraiment rien à voir avec d'autres teen movies. Le film possède une identité propre, et joue sur les codes sans jamais dépasser la limite de l'obscène. Le réalisateur assure vraiment derrière la caméra, en mettant très bien en avant l'histoire d'amour entre les deux personnages principaux, tout en gardant le côté porno sur le devant de la scène, par le personnage de Timothy Olyphant. J'ai des idées géniales ! Sans arrêt, ça fuse là-haut. J'ai un don de la nature. Un très bon film qui est touchant, drôle et vraiment fun. Tu vois là, subjectivement, je lui mets un 4.5 sur 5, tellement il prend de la place dans mon cœur celui-là. Non, franchement, vraiment, avec toutes ces musiques, qui sont toutes vraiment bien choisies et agréables à l'écoute. Il y a des scènes vraiment cultes. Le premier baiser, par exemple. Le bal de promo aussi, franchement, les musiques, elles sont top. Les présentations de personnages, allo ? Est-ce qu'on est vraiment dans un teen movie, quoi, à ce niveau-là ? Non, franchement, un très bon film. Et teen movie, ok, mais aussi feel good movie. Car oui, honnêtement, je trouve que c'est un film qui fait du bien au moral. Voilà. Pour les plus vieux d'entre vous, ne vous inquiétez pas, la prochaine vidéo sera sur un film un peu plus sérieux et de votre époque. J'espère que la suite vous plaira. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.